On se retrouve encore aujourd'hui pour un react, ça va être complètement géant comme épisode, on regarde ça ensemble, ça part. En ce moment, ils ne savent pas encore c'est qui les candidats, donc à ce soir, ils vont le savoir c'est qui les candidats. By the way, je regardais une de mes vidéos YouTube tantôt, et Karl me manque. Karl me manque réellement, il a ajouté quelque chose. Bye bye! Bye bye! Oups! Hier, pas que je filais mal, mais c'est comme, c'est moi qui comprends pas, genre, la manière que les boys m'ont verbalisé, j'ai l'impression que j'ai peut-être mal compris ce que toi tu me dis. Tu sais, quand tu m'as dit, ah je suis content pour toi puis Mick, j'ai pas aimé ça. On dirait que ça l'a énervé, puis elle me dit, regarde, je veux vraiment que mes portes soient ouvertes. Elle avait pas besoin de venir me voir pour ça, là. Kat puis Alexa, ils font tellement juste frencher, c'est complètement crazy. On va t'en parler, voir comment toi tu... Moi puis Mick, on se communique beaucoup de choses, puis c'est une des personnes qui me connaît le plus. Puis malgré ça, j'ai l'impression qu'il y a une petite insécurité, il se fait comme mener par les gars. Puis à la place de comme parler pour moi, j'ai l'impression qu'il se fait enterrer. Puis là après, il vient de me redire, mais Lana, j'aimerais ça que tu me clarifie. C'est bad, ça. Rendu là, ça appartient aux boys de comment toi et toi l'ont dit. Je me sens toujours mise au mur. Il faut tout le temps que je m'explique. Il y a personne qui me fait confiance, peut-être, ou qui me comprend. Mais c'est drôle, parce que je les verrais vraiment ensemble. Quand elle dessine un commentaire... Ils sont beaux ensemble. Elle puis Mick, elle est comme... Ben non, c'est encore mon top 1. Pourquoi ça serait pas mon top 1? C'est sur top 1 par des fois, parce que c'est avec lui qu'elle a eu le plus de conversations. Mais elle dit à tous les jours qu'elle a le hic. D'ailleurs, je vais aller parler à Mick un peu. Oui, oui, bonne idée. Est-ce que vous cherchez de l'alcool? Oui. Est-ce que tu veux que je partage? Oui. Avais-tu un peu? Ah, merci. D'ailleurs, je voulais savoir si tu voulais parler. Oui, on peut aller voir. Puis le pire, je pense qu'ils ont le droit à un nombre X de drinks. Ça doit être comme un drink par soirée, puis le split. Good guy, man. J'ai quand même été surprise de la conversation avec Mick, honnêtement. Puis dans ma tête, il était cas avec Anna. Peut-être pas un, mais... Je l'ai jamais considéré comme une option, puis j'étais vraiment surprise. Moi, je vais être bien franc. Je m'étais dit que probable, je ne veux pas te vendre du rêve, mais je pense que si j'avais une activité ou un voyage, je pense que j'ai recto à moi. Moi? Oui, c'est le jeu. Ok. Ben, on ne s'est pas parlé. Là, je pense que j'ai f*** top un peu, parce que... Il vient de parler à Anna, puis il s'en va et il dit ça tout de suite après. Je ne me souviens pas parfaitement, mais je pense que j'ai dit activité ou voyage. Est-ce que maintenant que tu es ouvert à rencontrer les autres candidats, c'est parfait. 100%. J'aimerais vraiment que tu répondes honnêtement. Genre toi, toi inclus, là. Ok, moi, je ne suis pas une nouvelle candidate. Non, mais... Pour toi, oui. Oui, oui, là, on ne sait plus ce qu'il n'a pas parlé. Oui, là. Mais Mick, il est fort. Il commence à parler aux autres candidates qui n'ont pas parlé encore. Peut-être que son cœur va s'ouvrir à une des candidates. T'en foutais un peu de ta réponse. Je voulais juste voir si elle allait être honnête. Puis moi, toi, tu dis oui, je suis intéressée à rencontrer les nouvelles filles. Puis je dis, ah, bingo. Comment tu vas? Pas tant bien, parce que je t'inquiète de toi. C'est un meilleur. Il y a dans un bon gars, Mick. On va dans la maison, puis tu date quelqu'un. Si tu sais qu'il ne va pas, tu vas juste le texte. Quand tu date quelqu'un, qu'on se date. Kat qui m'a dit qu'il s'inquiétait tellement pour moi. Ah, c'est tellement adorable d'être... French-là, Raph. En gros, moi, le jeu, genre, moi, au boy, j'ai dit, pourquoi on aime Melek? Genre, on sait déjà sa réponse. Quel candidat est le plus beau parleur? Raphaël! Raphaël, c'est ça. C'est sûr, gros. Là, c'est juste tourné le couteau dans le plaie, puis je me suis dit, ça sert à quoi? Déjà, là, j'étais off. Puis deuxièmement, la réponse à Melek, j'ai trouvé ça quand même assez... On dirait qu'elle assume absolument rien. Parce que je pense que malheureusement... Melek, elle me fait tellement chier. J'ai hâte qu'elle part. Comment Melek, la porte, je trouve que c'est comme pas tant... J'ai pas l'impression que c'est tant ça qui est arrivé. Je pense que Raphaël est beaucoup sur la retenue avec moi. T'es mal à l'aise de dire ou de faire certains trucs envers moi qu'il voudrait faire à cause qu'il sent mal par rapport à toi. Mais c'est juste que je trouve ça quand même drôle, parce qu'on dirait que ça fête pas avec ce qu'il me dit, genre. Quand je fais une décision... Puis en plus, Melek, encore une fois, qui met toutes les affaires pour se mettre de l'avant, mais qui a dit pas la vérité, que lui, il a dit, je t'aime bien aussi. J'ai pas les charmer à gauche, à droite, là. C'est le pire mensonge. J'ai l'impression qu'il y a comme une narration qui essaie de se placer, mais que je sais pas si c'est vraiment ça qui se passe. Je vais pas interrompre si vous venez juste de commencer à vous parler. J'aimerais ça parler à Raph après. Je suis allée en mission. Damn! Si Fanny se faisait des idées ou si Raph se faisait des idées, peut-être, on sait pas. Toi, là. Quoi? Si Fanny a connu un copain, tu l'enches tout. J'aimerais juste savoir que je me suis tuée dans tes intérêts. Il se met dans la marde. Arrête de me regarder comme ça. Tu m'as jamais fait des yeux doux comme ça, puis là tu as des yeux doux. Tu veux me demander de choisir un top 1 de life? F*** non, je sais pas. Ok. Fanny, c'est plus genre, on vit ensemble, on s'entend bien, on développe, tu sais, tranquillement quelque chose. Fanny, j'étais son top 4 au début. Tu montes. Tu gravis les gestions versus d'autres gars avec qui elle a parlé, puis qu'elle a fait. Ben, il était là, puis finalement, il est là. Mission? Être Raph, j'irais 100% vers Fanny. Pas tard réussi, en fait, parce que Raph a été très flou. Non, mais... Non, faut que je parle à la carte, je m'en c*****. C'est un peu de la carte. Quarte? Tu viens de parler à la carte? Ça a duré 3 minutes. Bon, ok, je vous ai vraiment trompé, je c*****. T'aurais tellement dû me le dire. Mon, elle a saut son caractère, j'aime ça, man. What's up, Drix? Ça! Ah, dis quelque chose, gros. C'est pas le jeu de même. Ça qui parle pas, c'est rare. J'avais pas tant envie de parler à Melek, pour de vrai, là. Je m'ai comme un peu forcé de peur, là, mais... Quarte, je m'en c*****. C'est un peu de me le dire. Quarte? Tu viens de parler à Melek. Je comprends pas. Ça a duré 3 minutes. Bon, ok, je vous ai vraiment trompé, je c*****. T'aurais tellement dû me le dire. Ça! Ah, dis quelque chose, gros. C'est pas le jeu de même. C'est vrai qu'il parle pas, c'est rurant. Il fait juste regarder tout le monde. Bang, quand elle s'en vient. J'aurais pas tant envie de parler à Melek, pour de vrai, là. Je m'ai comme un peu forcé de le faire, là, mais j'étais pas dans. Melek, tu veux parler? Il va parler à Melek? Il est pas capable de venir me chercher par lui-même. Pour moi, c'est comme une perte de temps, là, rendu là. Je le fais haut. Je pense qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différentes. Mais c'est correct. L'erreur est humaine, puis je comprends que c'est un jeu. Mais quand tu dis quelque chose à une, tu dois tenir les paroles pour... Melek, c'est elle la meilleure, c'est la baisse. Les deux aussi. Fait que je t'inviterais juste à faire plus attention, peut-être, la prochaine fois. T'aurais dit Agile différemment? Non. J'ai été fidèle à moi-même. Elle m'a dit aussi de son côté, je veux que tu continues à explorer tes connexions. Je l'aime tellement pas! Les deux ont dit la même chose, puis quand je le fais, bien là, ça clashe. On dirait que t'assumes pas que c'est un jeu de séduction, ça se fait à deux. Prends pas pour une tarte, c'est tout. Ouh, j'ai pris qui pour une tabarnouche! Elle était persuadée après le parti Baby Shower que c'était elle, puis je la crois. Moi, j'avais l'air de la méchante à dire, bien... Raviez pas bien! Pourtant, on était très touchy, moi et lui, on flirtait, puis ça continuait, tu sais, je continuais à expirer, ça l'avait pas été noir ou blanc. Mais c'est pas noir ou blanc? Ben moi, je te dis tout de suite, c'est noir. 100% maintenant, ça l'est, mais ça l'était pas à ce moment-là. Je comprends pas, t'es sur la défense. Ben zéro, 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 zéro. Gros, elle me fait si chier, est-ce que je suis le seul? Je capote, man! OK, Mélèque. Plus c'est fait que ça, dès le moment où je suis marre de serre, c'est tout. Moi, ça fait longtemps dans ma tête que c'est fini, là. Le chapitre de Raphaël est terminé. Ben, that's it! Mes conversations, c'était un bon show, je pense. Toutes les conversations que j'ai eues, c'était... Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça du génie. Elle comme en part, c'est que ça dépend de elle le choix qu'il va faire, genre. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est pas nécessairement vrai. Non, c'est pas vrai. Raph, il me l'a répété mille fois qu'il y a quatre, ben trois. En tout cas, t'es à top 1, pis c'est 100%, pis qu'il est décidé, pis le sait. Je l'adore, Raph, à sœur. Au début, là, je le détestais. Je suis comme, aïe, aïe, il va voir à gauche, à droite. Mais il a bien joué la game. C'est débile, il est fort, même. Pas dans le besoin de te le dire, mais je préfère que tu l'entendes de moi. Ben, j'ai juste tout fermé mes portes à Raphaël, complètement. Pis je voulais juste que tu le saches. C'est parfait. Cheers! OK, dégoût! Je voulais juste que tu saches que c'est fait, pis que tu l'apprennes de ma petite voix à moi, pis pas la voiture. OK, ben c'est cool, là. C'est une nouvelle parmi d'autres. C'est une nouvelle parmi d'autres. Il s'en fout, là, ça lui passe 10 pieds par-dessus la tête. C'est parti! On s'ennuie, nous autres. Non, pas. Mais c'est que l'affaire, c'est que Félix, il est zéro d'ombre. Elle fume, pis c'est vraiment pas ce qu'il le rejoint. Il va pas se forcer à être avec quelqu'un, que ça rentre pas dans ses valeurs, le fait qu'elle consomme de la cigarette. Non, mais c'est bon, Haddad, j'aime ça, man. Il est quand même du petit piquant. La saison, elle s'en vient de mieux en mieux, honnêtement. Merci à Pretty Ugly! Comme on aime nos amours. C'est un pretty... Je suis curieux que comment ça se passe avec Malek. Elle a dit, dans le fond, j'aurais dû être honnête avec toi, parce que depuis plusieurs parties, tu sais, je le sais que toi pis moi, dans le fond, ça fonctionne pas, pis j'ai juste pas été honnête avec moi pis avec toi. Je voulais mettre les points sur Lydie. Je pense que j'ai laissé tirer des situations que j'aurais pas dû. J'aurais dû te le dire, pis je m'excuse de te l'avoir pas dit au dernier party. Ah, ouais, ouais, merde. D'avoir influencé, tu sais, d'avoir joué à ce jeu-là avec toi, non, non, non. Pis j'ai quand même continué ce jeu-là de flirt, pis c'est le fun et c'est là, mais je savais, après le deuxième party, qu'on avait fait le tour pis que c'était pas la personne pour moi. Hum, d'accord. Elle est-ce mise à son avantage encore? Pis j'ai quand même continué ce jeu-là de flirt, pis c'est le fun et c'est là, mais je savais, après le deuxième party, qu'on avait fait le tour pis que c'était pas la personne pour moi. Elle l'a pas mis à son avantage. C'est pas si pire, c'est la première fois, pour vrai, elle m'épate. Avec ce qu'elle aurait pu dire, je l'ai cancel, c'est moi qui le cancelle. Il avait vraiment envie d'être avec moi, mais finalement, je l'ai cancellé, pis là, c'est terminé pour de bon. Pour une fois, il retourne pas ça à son avantage. Je pense que le prochain French, Drix, c'est Bilal Picard. Ils passent un voyage ensemble, ils sont quand même vraiment proches. Je pense c'est eux. Vous autres, dans les commentaires, guys, vous pensez que c'est qui, le prochain French? Mais moi, c'était fini aussi dans ma tête, là. Je pense qu'il était beaucoup sur la défensive. Je pense qu'il comprenait pas tant mon point de pourquoi je me retirais. Pis il essayait beaucoup de m'expliquer que c'est pas grave ce qu'il faisait. Pis je sais que c'est pas grave, mais j'ai le droit de pas vouloir adhérer à ça. Pis je ne vais pas être intéressée. T'sais, on dirait qu'elle voulait mettre l'emphase, que c'est elle qui prend la décision que là, on va plus être dans un jeu de séduction, pis on va plus se parler, pis ci, pis ça. Fait que j'ai... C'est exactement Melek. J'ai juste dit en tête de transparence. Je pense qu'il avait l'air un peu secoué, peut-être un peu déçu, mais c'est vraiment humain, pis c'est vraiment normal. Melek, on dirait qu'elle est touchée dans son ego, je vais pas te mentir. En tout cas, on va en rester là pour ce qui est draf, là. J'étais un peu... Melek, c'est la queen. Melek, c'est la fille la meilleure au monde. C'est elle, 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 elle. Cibouère. Je n'ai pas envie de ce scénario-là, fait que ça me tente plus d'en parler. C'est terminé, là. Aujourd'hui, je voulais juste mettre garde sur table que ça finissait là. Thank you, mais no thank you. Qu'est-ce que c'est après que j'ai fini la soirée avec Félix, genre un petit 5 minutes? J'ai vraiment parlé trop vite. J'ai juste fait peur. Aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai dit à Raph que c'était fini. J'avais l'air contente. Je me disais, je veux-tu te dire qu'avec Raphaël, c'est terminé, il n'y aura plus d'intérêt valu. Pis j'étais comme... OK, cheers. Je m'en c*****, c'est un peu, mais... On l'a tellement remarqué, qu'il s'en calisse, là. Je vois Raph avec Fanny plus qu'avec Kat, moi avec 100% que je trouve qu'ils fit ensemble. Les deux sont quand même flirty. Ça fait très bien, man. Comment tu files par rapport à elle, mettons, tu vois? Mais je file bien, man, mais comme je vous ai dit, man, manque une petite étincelle. L'étincelle de se dévorer des yeux, man. Mais là, c'est la prochaine fille qui s'en va, je pense, en vrai. Elle n'a plus de match. Ah, à moins qu'elle matche avec les nouveaux candidats. Candidate potentiellement qu'on pourrait rencontrer cette semaine, ça se pourrait que cette petite étincelle-là, je la retrouve là, pis que mon top se retrouve complètement changé. Tu as parlé à Fanny pendant un petit bout? Ouais, man. Pis c'est pas... Ouais, pis... Ah, moi, là, qui me fait chier. C'est fucking nice pour elle, cette fille-là. Comme elle, elle a ses intérêts premiers, fait que j'aime pas tant ça être une deuxième option, mais regarde. Mais quand on était tous dans l'autre maison, comme Fanny, elle donne tellement de gaz à tout le monde que c'est dur de savoir si t'es unique. En ce moment, moi, elle m'a donné du c** de gros gaz, là, je vais pas vous mentir. Honnêtement, je suis perdu ben rêve. Parce que moi, Fanny, au moins, c'était comme une mission impossible, pis je trouvais... Faut tellement qu'il y aille avec Fanny, ce serait parfait, pis je suis convaincu qu'ils peuvent même gagner aux deux. drôle d'aller jouer ce jeu-là. Pis là, Fanny, elle arrive, pis elle me dit toutes ces affaires qu'elle m'a dites. Fait que là, c'est sûr, je suis un peu mélangé, parce que oui, moi, je l'aime bien, Fanny. Qui vous pensez qui va être le coup de c**eur en occupation double choisie par tous les téléspectateurs? J'ai un feeling que Raph peut être le coup de c**eur cette année. Il en donne, Raph, pour vrai. Il joue bien la game, il va finir par trouver sa petite copine. Vous avez parlé longtemps, Topian, là? Vous avez parlé de quoi? Là, je vous le dis de suite, je veux plus genre qu'on en parle, je suis écoeureux, pis elle m'a dit. T'sais, Mamadou a le droit d'être confus, Raph a le droit d'être confus. Moi, par contre, j'ai pas le droit de pouvoir explorer, pis parler à Félix, pis d'être je le sais pas. Peut-être. J'ai quasiment le goût de pleurer. C'est normal. Ah, mais là, pas mal. Je suis juste vraiment t'en ai de m'expliquer. La seule chose qui est à comprendre là-dedans, c'est que je suis un Top 1, pis c'est tout. Fait que, t'sais, un Top 1, ça veut rien dire. Fait que, dans le fond, moi, pis Yana, il se passe un petit peu quelque chose, mais pas tant que ça non plus. J'ai même l'impression, t'sais, Mick est un peu insécure, pis ça me refroidit, parce que tout le temps, je me respecte à Mick. Je suis pas ici pour gagner, je suis pour trouver ma personne, pis ça me fait chier que, genre, ça m'en revient toujours dessus. Elle, elle cherche l'amour. Je pense qu'elle avait de l'intérêt pour moi. Mais oui. Mams, aussi. Louis, ici. C'est juste que Raph est dans la réciprocité. Ouais, Mams est dans l'extérieur. Mams, là, c'est comme... Mams, là, je le vois comme un chien. Je les verrais tellement ensemble. Raph, Annie, Wmatch. Faut que tu me laisses, Félix. Je te vois comme un chien que tu mets dans un grand champ, pis c'est pas au donné de la tête, genre, c'est comme ça que je le vois, tu comprends? J'aurais pu parler d'un enfant, pis ça que j'ai fait. C'est quand même intéressant, Penga, mais je le voirais pas mort avec Mamadou. La dune, et puis elle m'aménage, pis une fille qui est comme... Moi, c'est 100% Félix. Ça me fait pas peur. Félix, tant mieux, moi aussi, je l'aime, on se le partage. Tant qu'il me choisit pas, je ne suis pas à lui, il est pas à moi. Ça me fait peur, parce que c'est vraiment genre triangle amour qui se crée, pis il s'attend à ce que les filles s'arrachent la tête, mais là, c'est plus bon, ben... Ou les gens se retirent, parce qu'ils sont comme là. Moi, je me suis retirée à plusieurs reprises maintenant, là. Mais là, qu'elle s'en va en fin de semaine. Élimination de fille, mais là, qu'elle est hâte, pis je vais être content. C'est sûrement une bonne personne dans la vie de tous les jours, peu importe, mais à O'Day, en ce moment, j'ai vraiment de la misère. J'ai vraiment pas d'accepter, pis de bras. Je serais comme le vrai marat. Tu dis ça? Je me choisis pas. Je ne suis pas à lui, il est pas à moi. Pis jamais tu vas la choisir. Ça me fait peur, parce que c'est vraiment genre triangle amour qui se crée, pis il s'attend à ce que les filles s'arrachent la tête, mais là, c'est plus bon, ben... Ou les gens se retirent, parce que comme là, moi, je me suis retirée à plusieurs reprises maintenant. J'ai vraiment pas d'accepter, pis de bras. Je serais comme le vrai marat. Là, tu pousses ta luck. Tu pousses ta luck, mon homme. C'est pas ça que je dis, en fait. C'est que moi, je veux exploiter. Toujours, il revenait, j'étais comme... Raphaël, ça change rien. Là, je te dis, aujourd'hui, en date de jour, c'est dans le gym, là, tu m'excuses. Non. Moi, je me retire, genre. On frictait, pis ça continuait. Je continuais à explorer. Ça n'avait pas été de noir ou blanc. Ben, c'est pas de noir ou blanc. Ben, moi, je te dis tout de suite, c'est une honte. Encore là, j'ai l'impression qu'elle m'encore toute à son avantage, man. C'est un enfant, Mélèque, dans le fond. Elle dit que c'était fini, mais c'est pas ça qui est arrivé pantoute. Rapha, il est allé la chercher. Je l'ai vue aller chercher Mélèque pour aller lui parler. On dirait que j'ai l'impression qu'elle veut mettre un discours que c'est elle qui le cancèle quand c'est pas ça qu'il se passe. Ah, ouais. Mais quand elle explique... Il commence à la comprendre. Big W, man, enfin! Je me dis, est-ce que le gars, il est autant d'âme de ce qu'elle dit, genre? Mais c'est vrai, c'est de l'exagération, parce que comme chaque affaire qu'il y a depuis le début, moi, ça m'a mis froid avec Raph parce que c'est tellement genre... Il m'a dit que la balle était dans mon camp, qu'il m'aimait. Il m'a dit un « je t'aime » qu'il m'a pris dans ses bras qui m'a donné des becs. Ben là, il a dit « je t'aime bien », il a pas dit « je t'aime ». Relaxe, relaxe un peu. Puis c'est comme en rajouter... Je trouve. Elle aussi en en rajoute, finalement, man. Il est terminé dans la maison parce que depuis le début, genre, je le sais pas pour Raph. Tranquille. C'est vrai. Je pense qu'il l'a un peu sur l'ego qu'il a commencé dans ton top 4. Je t'aime bien, c'est « je t'apprécie ». Je t'aime, je t'aime, t'es ma personne, t'es à moi. Je le sais. Puis je suis comme « mais voyons, toi, tu sais, t'as monté, c'est tout à ton avantage ». Que c'est comme dans tes top, puis il est dans mes intérêts. Que c'est proche avec God. Oui. 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 Mais je pense que la situation avec Raph, elle, c'est un peu une carapace face à moi, je pense. C'est ambusant, là. Oui. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai... Elle trouve ça dommage, mais c'est à cause de elle qu'elle fait ça. Elle a couru après. Il fait du mieux que j'ai pu. J'ai toujours fait vivre facile dans le sens que je n'ai jamais remis en pleine face des trucs que lui me disait, même si elle me disait des trucs que je ne voulais pas mettre de l'huile sur le feu. Je pense que Raph elle est beaucoup sur la retenue avec moi. Moi, il me dit « je t'aime ». Je me suis quand même retirée, genre. Fait que je trouve ça juste immature. Si tu peux le garder pour toi, j'apprécierais. Est-ce que c'est pas cool pour Kat, mettons, genre, je sais pas. Je la déteste. M'empêche-toi pas, là, non. C'est tout le temps, elle, dans la vie, ça doit toujours être la faute des autres. Jamais de sa faute, c'est jamais elle. Je suis pas capable. Ouais, c'est ça. Pierre, je lui ai dit, il y a 4, elle ou moi, sur la table d'élimination. Tu gardes qui? Tu dois voir le choix de l'inter. Il me dit que je garde 4. Je dis « ah ouais ». Il dit « ben oui, elle, je suis son top 1 ». Je pense que la fille qui l'intéresse le plus, c'est la fille qui est le plus intéressée par lui, pour de vrai. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas que Raph me défende pas. Ça parle de game, là. Ben voyons donc. Je pense que le gars, un, il va se mettre dans la merde s'il ne fait pas d'eau. Mais je sais pas, parce que les gars, ils aiment beaucoup Fanny. En ce moment, Fanny n'est pas dans une bonne position. And she knows it. Pareil, c'est de l'endonome qui est un peu, mais comme... Elle est le top 2 de tout le monde, mais elle est le top 1 de personne. Moi qui est demain, les nouveaux. C'est fou, hein, pareil, les teams qui se construisent à O'Day. Il y a deux teams de filles et les deux par contre les deux équipes de filles. Il faut arriver et que ça puisse tout changer. Ça, c'est sûr. Solène qui va faire son arrivée, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. J'ai tellement hâte de voir la réaction de tous les candidats-candidates quand ils vont voir les nouvelles personnes arriver et voir ce qu'ils vont penser et ce qu'ils vont dire de ça. Ça va venir brasser des cartes. Comment ça va? Ça va? Quoi? Oui, ça va bien. Les filles, vous parlez beaucoup des nouveaux, des nouvelles. Ils vont être là au prochain party. Aïe, aïe, dimanche! Une soirée cinéma. Malade! C'est live! C'est certain que ça pourrait brasser les cartes. Moi, mes horizons sont ouverts. Alors, bon, visionnement. C'est live qu'on voit leur réaction. Oh! Yeah! Oui, oui! Attends, attends. Je m'appelle Alex, j'ai 29 ans, je viens de Montréal. C'est un beau nom! Je suis au concert en agence marketing. C'est tout? Euh... Belle fille, elle est cool, intéressante. C'est un beau nom. 29 ans. Première impression, en genre 3 secondes, ça ne chèque pas mes cartes. Ah! Je suis le mec! J'en ai des frissons, run! J'ai 29 ans, j'habite à Saint-Julie et puis je suis kinésiologue. Oh! Damn! C'est tout? Hé, poste! OK, OK! OK, on a vu Alex. On a vu Alex. Mais non, c'est un blond. C'est un blond aux yeux bleus. Moi, je trouve qu'il était... Ah! Il mène elle à l'air. Je m'appelle Juliane, j'ai 24 ans, je viens de Chirlevoix et je suis impriméaire clinicienne. C'est elle que Blackberry me disait qu'elle connaissait. Félix, t'en penses quoi? Elle a l'air intelligente. Physiquement, t'aimes ce que tu vois. Je ne pourrais même pas la reconnaître au Costco. Non, non, non. Ça a passé tellement vite. Moi, non, je ne pourrais pas la reconnaître au Costco. Je m'appelle Frédéric, j'ai 26 ans, je viens de Montréal. Good looking, man! Encore ton genre? Coursier immobilier. Wow, celui-ci magique! Elle va canceller Raph direct puis elle va aller apprendre à connaître le nouveau boy. Mais je me demande si tous les candidats-candidats vont essayer d'apprendre à connaître le nouveau monde. Si ça va vraiment brasser les cartes de tout le monde. Je m'appelle Solène, j'ai 22 ans, je viens de Québec et je suis entraîneuse personnelle. Solène! Ça, c'est le type à Félix, je pense. Elle aime probablement le sport, ce qui est bien. Oui, elle est entraîneuse. Mais c'est jeune, 22 ans pour moi, maintenant. C'est tellement un match après Félix puis Solène, je n'y avais pas pensé. Les deux s'entraînent en débile. Damn! Ah non, il n'y a pas une grosse pari, là. Ah! Ouh! Ouh! Je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans, je viens de Sherbrooke, je suis restaurateur. Je ne suis pas restaurateur, je suis propriétaire de restaurant. Il était-tu cool? Je ne sais pas vraiment, je pense. Je ne sais pas, moi, j'ai juste été un petit peu cool de faire la grande souris. Sérieusement, moi, il va falloir que tu en trouves de ton gourmet, ça suffit, là. Je ne vous laisse. Personne qui m'impressionne à la première gare. Alex. Le monde est vraiment difficile puis c'est correct. Elle veut la bonne personne. Je te perds. Ah non. Ah! Alex, je te perds. Ah non. Ah! Oh my God! Ça va-tu venir briser les cartes entre Alexa puis Catherine? Non! Pas dans le sens-là, là. Je vais retrouver ça. Ah! En 20 trous, je te mets dans 3, 2, 1. Moi, je te dirais mon top 1 des 3, ça serait genre Solène. Après, c'était l'infirmière clinicienne, peut-être. Puis Alex en dernier. Puis Alex. Alex. Moi, c'est Alex en premier. Je tiens même pas d'aller. La dernière était super belle, mais quand elle a parlé, c'était moins mon vrai. On sait, on n'a rien, on a faim. C'est ça, Alex. Mais c'est ça, on a le dit tout le temps. En 3 secondes, vous le savez. Vous avez vu 3 secondes? Avec une conversation. Moi, je pense que le premier, c'était le plus cute. Oui. Moi, c'est le premier, c'est le plus cute. Non. Non, mais pourquoi, eux, ils arrivent en premier lieu? Genre, c'est quoi qui... Il y avait l'air avec des personnes qui ferait des douces? C'est des gars qui font du randonneur, c'est des gars fucking entrepreneurs. Oui, c'est ça. Excuse-moi, mais entreprenant, ce n'est pas le mot que je utiliserais pour aucun des gars dans les maisons. Mais nous, on l'aurait dit. Non. On l'aurait dit. J'avoue que ça prend du monde qui a un goût de rentrer dedans. Oui. Il a un goût de rentrer dedans. Yo, what? Je l'aime vraiment bien, la petite Kat. Un nice. Tu sais, ce matin, Bills a dit que je fis les moyens. Kat a dit que j'aimerais tellement ça être pour lui. Je vais le serrer dans le... Blablabla. C'est quand même mignon, c'est qui? Je te gosse-tu? Mais non, ouais. Je te gosse. La façon que j'interagis, genre. Bien, c'est cur. Non, un peu, mais des fois. Je le sais, des fois, ça l'est. Avec Fanny, c'était halifé. Je faisais exprès. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas cringe. C'est juste que tu pousses un peu, mais c'est drôle en même temps. Ça fait ta personne qui t'es, genre. Mais Fanny, je m'imagine l'avasser, je serais capable de l'imaginer avec. De son côté, moi, je suis peut-être plus... Ah oui? Ami quelqu'un. À moins que je pousserais un peu plus. Mais comme les filles ont dit, les boys sont pas assez entreprenants. Ils devraient l'être davantage, mais à d'où, il a peut-être ses chances avec Fanny. Dans le béton, c'est juste que j'ai honte d'apprendre à la connaître plus personnellement, plus intimement, puis je vois qu'il y a un potentiel qui est là. La porte est toujours pas fermée aux nouvelles candidates non plus. Je suis pas pressé. Un petit peu, mais pas trop. J'aimerais vraiment ça, trouver ma personne. Donner un sentiment de sécurité à une fille puis avoir la même affaire d'elle. Puis juste, genre, comprendre. Vibe. Non, mais tu parles d'une semaine mouvementée. Et là, tu penses que c'est fini. Mais non, ça se poursuit dimanche, 18h30. Je suis content, man. Bel épisode, pour vrai. Merci encore une fois d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Il y a cinq vidéos qui sortent par semaine. Passez une belle fin de soirée, man.